bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen avant de commencer si vous cherchez une information ou un tutoriel sur star citizen je vous suggère d'aller jeter un oeil aux playlists et aux vidéos que je propose sur ma chaîne il ya plus de 100 vidéos sur le sujet mais attention les vidéos dont le titre est précédé du mot archives sont obsolètes et ont été remplacés par des vidéos plus récentes étant donné la nature d'une alpha je ne les mets à jour que s'il y a eu des changements importants bon visionnage bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur star citizen aujourd'hui on va aborder le gameplay médical alors il ya pas mal d'informations à prendre en compte mais c'est pas si compliqué que ça vous inquiétez pas donc ce que je vais faire c'est que je vais le découper de façon à ce que ce soit compréhensible alors je vais commencer par faire un état de ce qui existe les différents lieux où on peut se soigner les différents niveaux de lits médicaux qu'on va trouver et différents premiers secours qu'on peut donner mais évidemment et également les blessures qu'on peut se faire et ce qui se passe quand on meurt allez c'est parti et on va commencer par des histoires de niveau ça va nous suivre tout au long du tuto c'est très important que vous les compreniez des matins il existe trois niveaux de blessures tiers 1 blessures graves tiers 2 blessures modérées et tiers 3 les blessures mineures pour soigner des blessures il faut nécessairement un lit au moins de même niveau alors pour les blessures de tiers 1 va nous falloir forcément du coup les lits de tiers 1 qu'on ne trouve que dans les hôpitaux actuellement vous avez un hôpital à l'hubabège un autre à horizon et le dernier à grimex pour soigner les blessures de tiers 2 il faut nécessairement un lit de tiers 2 ou de tiers 1 pour l'instant les tiers 2 on les trouve dans les cliniques donc il y en a dans toutes les stations mais également dans certains vaisseaux comme le 890 et le carac enfin les blessures de tiers 3 les blessures mineures peuvent être soignées dans un lit de tiers 3 le tiers 2 ou de tiers 1 et les tiers 3 on les trouve dans le cutlass raid à noter aussi que la mort est considérée comme blessure de tiers 1 on va comprendre pourquoi dans la partie suivante au delà des blessures qu'un personnage peut avoir à ses membres il a également un pool de points de vie s'il en bonne santé ses points de vie sont à 100% s'il prend des coups parce qu'il a mal négocié un escalier ou pense qu'il se fait tirer dessus ses points de vie diminue s'il tombe à 0% le personnage soit il meurt directement donc là c'est la case régénération soit il est incapacité et dans ce cas là il a deux options soit il se suicide en laissant appuyer sur la touche backspace directement la case régénération soit il veut tenter de se sauver donc il appelle à l'aide en laissant appuyé sur la touche point d'interrogation voilà deux options également soit les personnages viennent lui prodiguer les premiers soins et l'amener dans un hôpital soit ils viennent pas avant le délai imparti parce qu'il y a un délai imparti et là bas c'est aussi la case régénération bien donc du coup on va parler de la régénération vous êtes mort la bonne nouvelle c'est que vous allez être régénéré la régénération elle se fait à partir de l'inprint et l'inprint est une sauvegarde de votre personnage il va permettre de reconstruire un corps par défaut l'inprint est stocké dans l'hôpital associé à votre résidence principale celle que vous avez sélectionné la mise à jour ou quand vous avez commencé à jouer pour la première fois cependant vous pouvez le déplacer cet imprint du coup pour le déplacer il suffit d'aller au console de régénération vous cliquez dessus et vous transférez votre imprint là vous voulez qu'on le retrouve voyez moi la résidence principale c'est Keltou RX Clinic qui se trouve en fait dans la station Everus Arbor je peux me ramener mon imprint tout simplement à l'UPA-BEDGE je confirme et maintenant mon imprint se trouve à l'UPA-BEDGE je peux faire un reset et il va retourner à la résidence principale pareil avec les lits médicaux c'est exactement le même principe passons à la suite avant de s'intéresser aux soins on va s'intéresser aux objets qui nous permettent de nous soigner et de soigner les autres pour ça on va aller faire un petit tour à la pharmacie le premier de ces trois types d'objets ce sont les peines si vous jouez à star citizen depuis un certain temps vous y êtes habitué avec le MedPen et l'OxyPen se sont ajoutés à cette liste l'Adrenapen le Corticopen le DetoxPen et l'OpioPen je vais revenir sur les drogues qu'ils contiennent un peu plus loin bien les peines sont assez faciles à utiliser par exemple si j'ai besoin de mon peines mon stylo j'appuie sur C et c'est le premier de la liste qui sort alors qu'est ce que j'entends par le premier de la liste si vous avez suivi le tuto sur l'inventaire vous êtes déjà au courant sinon faut savoir que les objets que vous rattachez à votre personnage sur l'armure vous les rangez selon un certain ordre et quand vous les ressortez elles ressortent dans cet ordre là si c'est pas celui là que je veux mais un autre qui est rangé par exemple à la troisième place ce que je fais c'est que je laisse appuyer sur C et là j'ai la liste de tous les peines qui sont rattachées à mon armure donc j'ai déjà le MedPen en main donc il me propose les trois autres pour le ranger si je veux pas l'utiliser c'est comme pour le holster je laisse appuyer sur R si jamais je veux l'utiliser sur moi c'est facile je fais un clic gauche le bouton de la souris ou alors j'appuie sur B pareil si je veux l'appliquer sur quelqu'un d'autre je fais un je m'approche évidemment je vais pas à 10 km non plus et je fais un clic droit du bouton de la souris comme ça je vais appliquer sur quelqu'un d'autre le deuxième type d'objet c'est le paramède medical device alors ça c'est l'objet de premier secours par excellence donc j'appuie sur 4 quand il est équipé évidemment je l'ai pré équipé et vous voyez dès qu'on approche de quelqu'un eh ben on peut regarder chacun de ses membres et voir s'il a des blessures s'il a des points de santé qui ont disparu etc dès que je m'écarte un petit peu je suis sorti de la portée à laquelle je peux l'utiliser donc on peut pas l'utiliser de très très loin mais bon quand même ça reste assez pratique il se recharge assez facilement et en plus il a un mode avancé quand on est en mode visée avec l'interaction on peut passer en mode avancé et là on peut sélectionner toutes les drogues qu'on veut utiliser pour soigner les blessures de quelqu'un ça c'est super pratique le troisième type d'objet c'est le multi-tool avec l'attachement médical alors là je l'ai mis sur healing j'ai exactement la même chose qu'avec le paramède j'ai aussi la portée qui s'affiche vous voyez hop je suis à portée je suis plus à portée le problème c'est que je ne peux pas choisir les drogues que je vais lui injecter ce sera forcément du soin du point de vie comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo avant de se mettre pour de bon à soigner des gens on va déjà faire la liste des drogues alors à noter que les medpen portent un nom avec entre parenthèses une drogue sur le paramètre c'est directement le nom de la drogue qui est indiqué on va commencer par le medpen le medpen c'est de l'hémosale ça sert à rendre des points de vie vous vous souvenez le truc des poules de points de vie mais aussi à empêcher les gens de s'aider si quelqu'un est en train de perdre des points de vie c'est qu'ils saignent il faut lui donner un petit coup d'hémosale ensuite dans l'ordre on a l'adrénapène la déméxatrine c'est de l'adrénaline tout simplement si jamais votre personnage a un muscle qui fatigue un petit peu ça vous le savez quand vous pointez le paramètre dessus par exemple il faut lui donner un petit coup d'adrénapène le corticopen stérogène c'est si vous avez pris un coup sur la tête ou vous avez des difficultés respiratoires encore une fois si vous pointez le paramètre dessus vous saurez ce qu'il faut faire vous inquiétez pas s'il a des difficultés respiratoires ou qu'il perd la boule un petit coup de corticopen s'il continue à perdre la boule c'est pas là que vient le problème ensuite on a le detox pen c'est du resurgira alors là par contre ça c'est quand vous avez un peu trop abusé des drogues c'est pour empêcher tout simplement l'overdose et enfin vient l'opiopen alors c'est du roxaphen c'est des opiacés là c'est tout simplement si vous avez une gêne à vous déplacer encore une fois un paramètre voir ce qu'il faut donner etc donc la paralysie partielle ou difficulté à se déplacer un petit coup d'opiacés à plus mal voilà pour la liste des différentes drogues que vous pouvez administrer vos patients on va enfin commencer à s'intéresser au coeur du sujet après tout ça avec les premiers soins pourquoi je parle de premier soin et pas de soin c'est parce que le multitool les medpads et le paramède ne servent pas à soigner les joueurs ou les pnj ils ne servent qu'à stabiliser son état et lui permettre de se rendre jusqu'à un lit d'hôpital donc j'ai déjà parlé des différents niveaux de lits d'hôpitaux je vais pas y revenir mais les différentes drogues elles vous servent juste à stabiliser le patient et à lui permettre de se déplacer lui-même jusqu'au lit d'hôpital ou pour vous de le ramener jusqu'à un hôpital s'il est passé par un beacon c'est du théâtre donc il faut le ramener à un hôpital bon tout ça comment ça fonctionne bon l'idéal c'est un paramède on va pas se le cacher faites un petit clic droit pour viser vous vérifiez quel membre est endommagé et vous lui donnez un petit coup de soin s'il saigne déjà ça va permettre de le stabiliser ensuite vous avez toutes les informations qu'il faut quel est le type de blessure son niveau quelle est la drogue qu'il lui faut pour lui administrer la drogue vous faites un clic droit sur votre paramède clic gauche pour sélectionner les drogues vous mettez un peu beaucoup de drogues bon c'est à vous de doser en faisant un clic gauche dessus une fois que vous avez fait ce clic gauche vous administrez un peu de drogue là de nouveau par exemple pouvoir se déplacer sans problème à noter quand même que le paramède en appuyant sur b on peut se l'appliquer sur soi même vachement pratique quand on est tout seul les soins c'est assez simple en fait soit on vous a ramené jusqu'à un lit soit on vous a drogué suffisamment pour que vous y alliez tout seul après le traitement soit vous vous l'appliquez vous même vous avez un petit panneau qui vous permet de vous soigner tout seul soit quelqu'un le fait pour vous mais en tous les cas c'est pareil ça fait aucune différence vous pouvez sélectionner votre blessure voir ce qu'il lui faut quelle drogue il lui faut quel niveau de blessure c'est si vous l'assoyez c'est mieux vous cliquez sur traitement vous sélectionnez votre blessure et vous cliquez sur traiter la blessure là il va y avoir une petite animation il va se passer des choses c'est pas la même selon le lit dans lequel vous êtes ça c'est plutôt sympa ils ont fait ce détail là mais franchement le soin rien de radical le plus compliqué en fait c'est de c'est de revenir jusqu'au lit pour conclure sur le gameplay médical il est accessible assez simplement assez facilement le matériel est pas cher il n'y a rien de bien compliqué les seules difficultés que vous allez avoir c'est si vous abusez un peu trop des drogues voilà là où vraiment au niveau des premiers secours il va y avoir un vrai gameplay c'est de faire attention au niveau de drogue que vous injectez à votre patient faut qu'il puisse rentrer évidemment mais si vous y allez un peu trop fort ça finit en overdose voilà ce qui complique un peu les choses donc c'est un gameplay qui est plutôt bien fait on va voir s'il le développe un peu plus et surtout au vu de ce que j'ai pu voir moi en 3.15 en faisant cette vidéo va falloir qu'il le débug encore un petit peu donc ce tuto méritera d'être fait mais d'ici là j'espère que celui-ci vous suffira pour jouer un petit peu ce gameplay médical bon bah comme d'hab j'espère que cette petite vidéo vous aura plu surtout qu'elle vous sera utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Star Citizen salut tout le monde